Et oui, la ludothèque de la Neo Geo n'est pas composée que de hits. Derrière la vitrine reluisante que constituent les Fatal Fury, Art of Fighting et autres coffres, se cachent d'autres productions moins présentables, généralement sorties en début de vie de la bécane et rapidement tombées dans l'oubli. En tout cas, aux yeux du grand public. Des jeux qu'il ne faut pas hésiter à qualifier de médiocres, malgré leur prix parfois vertigineux. Des jeux qui pouvaient faire illusion à leur sortie, et encore pas toujours, mais qui une fois les affres du temps passé, ont perdu de leur superbe. Et pourtant, et pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, certains d'entre eux parviennent toujours à sustenter mon âme de joueur. Voici donc les 6 jeux Neo Geo médiocres que j'adore, envers et contre toute logique. Si le test de Sengoku dans Console Plus m'a tant marqué, c'est moins parce que le jeu m'attirait que parce que la note m'avait paru sévère. Quoi qu'on pense du jeu, 21% c'était quand même abusé. Et encore plus au regard du barème du magazine. Sengoku n'en reste pas moins un jeu médiocre, je ne l'ennie pas, autant sur le plan des graphismes, du gameplay que de la finition. Animation saccadée, hitbox hasardeuse, mollesse des attaques, difficultés affreuses. Sengoku avait pour fonction de vous faire cracher des pièces, et il ne tente même pas de le cacher. Pourtant, je confesse y rejouer régulièrement, autant par nostalgie que par plaisir coupable. Il est vrai que je ne suis pas insensible à la direction artistique et au caractère design, aussi kitsch soit-il. En outre, ce titre me paraît emblématique de la tentative de SNK de marier ses origines japonaises avec ses ambitions de conquérir le marché occidental. Il en résulte un objet vidéoludique non identifié, à la limite du bon goût, mais que je n'arrive pas à exécrer. Soccer Brawl Avec son ambiance cyberpunk dans la lignée de 2020 Super Baseball et Hitman, Soccer Brawl fait partie des titres de première génération qui ont participé à forger l'identité et la réputation de la Neo-Géo. Mais ses stats dépouillés et ses sprites bas de gamme l'ont très vite relégué parmi les jeux de seconde catégorie. Une impression accentuée par les proportions étranges des joueurs et leur manière ridicule de courir. Soccer Brawl manque également de subtilité dans son gameplay. Simpliste dans leur construction, les matchs finissent tous par se ressembler. Cela dit, après des débuts difficiles, j'ai fini par le trouver amusant. Le fait que la balle puisse rebondir sur les murs ou qu'elle passe d'une partie à l'autre de terrain sans interruption n'est pas dénué de dynamisme. Et puis, que voulez-vous ? Je ne suis pas insensible au concept. Même s'il est en partie mal exécuté. Incarner des robots joueurs de foot surpuissants avait tout pour me plaire. Andro Dunos A l'image de Sengoku, le test d'Andro Dunos m'avait marqué par sa sévérité. Mais contrairement au premier, cela m'avait paru juste. Tant le titre de visco est ridicule au travers des screenshots. Souvent comparé à un jeu PC Engine sur le plan graphique, Andro Dunos semblait s'être trompé de console. 1500 boules pour un jeu que l'on pensait, à tort ou à raison, pouvoir tourner sur une fausse S8, c'est quand même violent. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la réalisation technique, Andro Dunos transpire l'austérité et la banalité. Comme si sa seule originalité était d'évoquer les compotes Andros. Et pourtant, tout n'est pas ajouté dans Andro Dunos, loin de là. Déjà, le jeu n'est pas si moche que ça. Je veux dire, oui, il propose des environnements souvent vides et ternes, mais il a aussi ses fulgurances, notamment dans le design des boss. Et puis surtout, il propose un système de tir diablement bien pensé, à la frontière entre celui de Gradius et Thunder Force, proposant 4 configurations de tir, dont il découle un aspect tactique intéressant. Bref, même si je reconnais son aspect quelconque, il réussit à chaque fois à me divertir. On l'a oublié, mais Burning Fight avait été plutôt bien accueilli par la presse à sa sortie. 92% dans Console Plus et Joypad, avec des commentaires élogieux. Il faut dire que le titre de SNK ne manquait pas d'atouts. Son pixel art soigné et ses décors urbains détaillés faisaient mouche. Et contrairement à Final Fight, on pouvait rentrer dans certains bâtiments pour détruire des pianos ou des photocopieuses. Une vraie révolution. Plus sérieusement, le jeu souffre de sérieux défauts, trahissant là encore un manque de finition et d'expérience des équipes de SNK. Des frames d'invincibilité trop courtes, des sensations de frappe étranges, des étapes d'animation aux abonnés absents et une difficulté mal calibrée. Fermez le banc ! Il n'en reste pas moins un sympathique nanar vidéoludique à l'ambiance 80's succulente, sublimée par une bande son réussie. Un titre emblématique de son époque qui fait office de tripes nostalgiques. Cyberlip En tant que premier run and gun de la Néo-Géo, Cyberlip avait la lourde responsabilité de représenter un genre qui comptait parmi les plus importants de la scène arcade. Sorti en début de vie de la bécane, le titre de SNK nous plonge dans une ambiance qui fleure bon les années 80, quelque part entre Nausicaa, Akira et Blade Runner. Cyberlip paye toutefois le prix d'une réalisation un peu bancale, notamment au niveau de ses contrôles, raides et approximatifs, et de ses graphismes un peu génériques. Pourtant, Cyberlip ne manque pas de charme. Loin d'être injouable, il propose quelques séquences intéressantes, comme les phases aléatoires dans les égouts ou des boss aux mécaniques bien pensées. Il développe également une intrigue plus poussée que dans la plupart des jeux d'arcade. Second couteau de la ludothèque Neo Geo, certes, il mérite toutefois d'être reconsidéré, ne serait-ce que parce que le genre n'est pas bien représenté sur la console. A sa sortie, Ninja Combat souffrait déjà d'une image de jeu finie à la pisse. Ses sprites bas de gamme et ses animations souffroteuses, qu'incarne la démarche ridicule des personnages, donnaient déjà un indice de son niveau d'exigence. Sans parler de la difficulté ahurissante passé le troisième stage. Bref, à moins d'être un fanboy d'Alpha Denshi, si tant est ce soit possible, il n'a pas beaucoup à offrir. Pourtant, y avoir rejoué me permet de l'affirmer haut et fort. Ninja Combat est un jeu plutôt fun et défoulant. En tout cas, petite dose. Une raison à cela, son gameplay à la rencontre de Meets & Maul et du Run & Gun, favorisant les attaques à distance, qui un peu à la manière d'un Ninja Commando, envoie du pâté une fois les combattants boostés à fond. Le temps faisant son oeuvre, sa direction artistique de mauvais goût est devenu un argument à mes yeux. Et puis, n'oubliez jamais qu'un jeu qui a Ninja dans son titre, ne peut pas être totalement mauvais. Et vous, quels sont les jeux Neo-Geo que vous appréciez contre toute forme de rationalité ? N'ayez pas honte, ce n'est pas sale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501